Salut mon Tanuki, ici Tanou, je vais te raconter l'histoire de T'es-tu comme une mule ? De Marc Lévy et Florent Bégu L'école d'Orangeville possédait l'une des meilleures équipes de football du pays des animaux Et son capitaine était très heureux Jusqu'au jour où Lili Lamule rejoignit son équipe Oh une nouvelle chouette ! Super ! Tiens, voici ton maillot Lili et sa famille venaient d'emménager à Orangeville Ses parents avaient rejoint la caserne des pompiers Avant, Lili vivait à Muleville Rien d'étonnant à cela, Lili est une mule Les mules sont très gentilles, mais aussi très têtu Tu vas voir Comme Lili s'en mêlait un peu les pattes dès qu'elle courait trop vite Le capitaine lui proposa d'être gardienne de but Lili réfléchit et lui demanda en quoi cela consistait Le capitaine lui expliqua son rôle Tu ne dois pas laisser entrer le ballon dans la cage des buts Donc je dois empêcher le ballon d'entrer dans cette cage C'est exactement cela, tu as compris L'équipe d'Orangeville affrontait celle de Citronville L'arbitre siffla Et la partie commença Soudain, le raton laveur de l'équipe de Citronville S'empara du ballon, courut à toute vitesse Et le lança vers les cages que Lili protégeait Lili se hissa sur ses pattes Et l'attrapa à pleines dents Bravo ! Crièrent tous les joueurs de son équipe Qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Lili se jouait aussi bien Lili leur fit un grand sourire Tout en gardant le ballon entre ses dents Ce qui n'était pas si facile que ça Ses camarades attendaient qu'elle leur renvoie la balle Mais elle s'assit devant les buts Et le garda entre ses dents Lili, tu dois nous lancer le ballon ! Cria le capitaine Lili fit non de la tête Lili, rends ce ballon ! Insista le capitaine Lili n'était pas du tout d'accord Et il lui tourna le dos Les joueurs se regroupèrent autour d'elle Pour la supplier de lâcher le ballon Non, non et non Répondit Lili Si je vous le donne Vous allez encore essayer de le mettre dans mes buts Et l'équipe adverse remportera la partie Mais c'est tout le but du jeu ! Lui expliqua le capitaine Oh là là, s'il te plaît Lili Oh, mamma mia ! Eh bien, c'est idiot Répondit Lili Je l'ai attrapé Et maintenant, je le garde L'arbitre s'impatientait Il s'approcha du capitaine de l'équipe d'Orangeville Alors, on continue la partie ? Oui ou non ? Demanda-t-il en trépignant C'est que Lili est très têtu Elle ne veut pas nous rendre le ballon Nous répondit-il Oh, mais c'est pas possible Il faut qu'on continue Il faut nous donner le point Il faut la sortir Oui, c'est à nous de gagner C'est nous C'est nous les gagnants C'est à cause d'elle C'est à cause d'eux de ces Orangeville Je pense qu'il faudrait la sortir Il faut annuler le match Et nous déclarer vainqueur L'arbitre alla voir Lili Et lui dit en levant la tête Oh là là ! Tu as vu le bel oiseau Qui passe dans le ciel ? Distraite, Lili leva les yeux Et l'arbitre en profita Pour lui reprendre le ballon Il n'y a pas d'oiseau ? Protesta Lili Si, si Mentit l'arbitre Qui remit le ballon au capitaine Bon, on continue la partie maintenant ? Le jeu reprit enfin Tout le monde craignait Que Lili ne s'empare du ballon Et à cause de cela L'équipe de Citronville N'osait pas s'approcher d'elle Ce jour-là L'école d'Orangeville Remporta la partie Mais l'arbitre n'était pas content On ne pouvait pas continuer comme ça Youhou ! Ouais ! Ha 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 ! Yuhi ! Ouais ! T'as vu Poisson ? Ce qui s'est passé ? Le capitaine Proposa à Lili de rejoindre l'équipe de basket Au basket Il n'y avait pas de but à garder Juste un panier troué Dans lequel il fallait empêcher L'équipe adverse De faire passer la balle Lili fut d'accord Elle trouvait cela bien plus amusant Et elle alla S'asseoir dans le panier Toute l'équipe supplia Lili de descendre Mais elle refusa Oh là là ! C'est pas possible Il faut bien empêcher la balle de rentrer Dans le panier N'est-ce pas ? Dit-elle en souriant Depuis l'arrivée de Lili A l'école d'Orangeville Lorsque quelqu'un s'obstine On dit de lui Qu'il est têtu Comme une mule Tu comprends pourquoi maintenant ? Décidément Elle ne change jamais d'avis cette mule J'espère que tout comme moi Tu as apprécié cette histoire Si cette lecture t'a plu Laisse-nous un joli mot en commentaire Et abonne-toi à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Afin de nous soutenir Et ne rien manquer des prochaines lectures S'il te plaît T'as nous encore une histoire Bon d'accord Alors clique sur la prochaine vidéo Tadnuki Book